3, 2, 1, hey ! Hey salut toi, toi de nouveau dans la chaîne, toi de nouveau qui vient de... qui veut voir la chaîne, comment se passe cette chaîne et tout. Tout d'abord je me présente, je m'appelle Karateka, alias aussi Axel, qui est mon véritable prénom. Et je suis juste une étudiante d'université, enfin une nouvelle étudiante d'université qui veut utiliser cette plateforme pour beaucoup de raisons. Du coup je vais t'expliquer en quoi cette chaîne va consister et en quoi moi je vais apporter à cette chaîne, qu'est-ce que ça va t'apporter à toi. Bref, que tu sois meuf, mec, vieux, jeune, on s'en fout, tu es la bienvenue. La seule chose que je vais te dire avant de commencer, c'est soit tu m'apprécies, soit tu me... C'est aussi simple que ça. Pourquoi cette phrase ? Parce qu'on sait que dans le monde de l'internet, de la société en général, il y a de l'hypocrisie, il y a de la gentillesse et des fois les deux, ça colle pas. Moi je suis une personne plutôt gentille et très gentille, même si je peux avoir des phases comme tout être humain, des phases colériques, des phases de tristesse. Donc je te souhaite la bienvenue et j'espère qu'on va passer de bon moment ensemble. Donc cette chaîne YouTube, elle va consister à quoi ? Tout d'abord, cette chaîne YouTube va principalement informer les jeunes, principalement les jeunes ou les vieux aussi, qui veulent reprendre leurs études dans un contexte où je suis, moi je passe en LLCER, première licence de portugais. Donc la licence LLCER, je suis une première année, je vais la commencer dans pas longtemps. Mon année, j'ai bientôt la rentrée. Du coup, voilà. Cette vidéo notamment, elle expliquera comment se passent les cours pour apprendre la langue portugaise parce que j'ai vu plein de vidéos sur les LEA anglais, LEA espagnol ou légèrement, je dis vraiment légèrement, la LLCER espagnol. J'ai jamais vu d'autres langues présentées, en tout cas dans un point de vue universitaire pour mon cas. Donc cette chaîne va aider principalement ceux qui veulent apprendre la langue, notamment portugaise, parce que je suis dans cette section maintenant, à peut-être choisir cette section pour leur université, apprendre, à vouloir donner envie à apprendre le portugais. Donc il y aura des vlogs sur comment je m'organise au niveau de l'université et de chez moi, de comment je fais mes cours. Donc je ne parlerai pas dans ces vidéos-là. Je ferai juste mes cours banals, sympathiques, avec juste la caméra allumée. Et je pourrais peut-être, de temps en temps, en même temps que moi j'apprends, vous faire apprendre la langue portugaise avec moi, en donnant des cours en ligne, des trucs comme ça. Les autres points de cette chaîne YouTube, c'est que cette chaîne YouTube, j'utilise aussi dans un point de vue créatif. Donc, notamment, vous risquez de voir beaucoup, mais vraiment, je dis, beaucoup de têtes qui vont venir me rendre visite, qui vont faire des choses avec moi, telles que de la dégustation, des vlogs, plein de trucs. Je suis aussi, je me considère moi-même, après je n'ai pas fait de club dans ça, de la danse. Je suis moi-même danseuse pour le plaisir, et sportive aussi pour le plaisir. Donc, un regroupement de certaines passions que j'aime beaucoup. auxquelles j'apprécie particulièrement, et que j'aime bien partager. Il y aura aussi sur cette chaîne YouTube, le fait que je compte, j'ai un gros projet dans la vie à créer, qui est tout bonnement de faire un café tatouage. Je l'expliquerai dans une autre vidéo, à quoi ça sert, mais vous me verrez dans l'évolution de comment j'ai cherché à faire, à pouvoir concrétiser ce projet, via cette vidéo, via aux vidéos que je ferai. Du coup, voilà. Donc, il y aura un mélange de tatouages, d'études, de tout ce que vous voulez. Et vous me verrez peut-être à certains moments m'entraîner, parce que je vais avoir peut-être ma machine, et je compte acheter au fur et à mesure le matériel, car je connais déjà certains, les plus grands points du monde du tatouage, mais j'ai encore de l'apprentissage à faire, et je cherche en même temps, à côté quand même, un salon d'apprentissage, donc dans un vrai salon d'apprentissage, pour trouver un maître tatouaire qui puisse m'enseigner le métier. Donc, il y a ça, mais aussi, je vais parler aussi de sujets qui ont pu, qui sont déjà sortis sur YouTube et tout, mais que moi-même, je voudrais donner ma pierre à l'édifice, on va dire ça comme ça. C'est parce que ma pierre à l'édifice sur le domaine de la sexualité, du domaine sur la condition en tant que femme, dans la société, la condition aussi en tant que ronde dans la société, parce que oui, il y a certains trucs encore que j'ai envie de démonter au niveau de la société, même si déjà beaucoup de personnes dans le monde du body positivisme font déjà, et que je remercie beaucoup, mais aussi, c'est pour, parce que moi, ça m'entraîne aussi à parler devant une caméra, d'avoir plus de confiance en soi. J'en ai déjà, mais j'aime bien parler devant une caméra dû à un gros projet que je suis en train de mener depuis, déjà, depuis août, donc, avec une relation avec un collectif, donc, je vous ferai une bande-annonce de présentation de ce collectif, et ainsi aussi du projet en lui-même qui, quand la vidéo sortira, je ferai une vidéo là-dessus, donc, je ne serai pas toute seule à la faire, c'est ça qui est bien, mais du coup, voilà, c'est parce qu'on m'avait beaucoup demandé si tu ne pouvais pas faire... En fait, cette chaîne YouTube, elle a été créée aussi par demande, par rapport à mes abonnés d'Instagram, donc, voilà, parce qu'il y en a qui me demandaient des conseils, des trucs et tout, donc, j'ai décidé de l'ouvrir aussi pour ça. J'espère que ça t'a tenté de regarder mon contenu et j'espère aussi te revoir très prochainement ou pas. Tchuss ! Bye bye !